Jean-Paul est avec nous. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, D'Afrèche. Comment va ce matin? Ça va très bien. On parle de quoi sur l'actualité internationale? Eh bien, ce matin, nous allons nous intéresser à la visite du secrétaire d'État. La situation du Mali avant de commencer, ça a avancé? Ça a avancé. Disons que ça a avancé dans le pire. Comme je le disais hier, c'était prévisible la décision qu'a prise Asimé Goïta d'instituer de leur prérogative le président Mbandao et le premier ministre Mokhtar Gouin. Donc, on est là dans un coup d'État? Oui, c'est un nouveau coup d'État, si on peut dire ça, puisque de nouveau, après le 18 ou 2020, de nouveau, les institutions sont bousculées, sont chamboulées, en l'occurrence l'exécutif. Et donc là, évidemment, il y a une interrogation que tout le monde se pose. C'est comment garantir, selon les propos tenus par Asimé Goïta sur la télévision nationale malienne, comment garantir la transition avec, in fine, dans les mêmes délais, c'est-à-dire dans 18 mois. Bon, 18 mois, on en a déjà consommé la moitié. Donc, à peu près dans neuf mois, comment garantir que dans neuf mois, il y aura des élections générales qui seront libres et transparentes, alors que, dans le même temps, les tensions entre les différentes parties qui composent même la transition malienne n'arrivent plus à s'entendre sur la manière, justement, de mettre en œuvre cette transition-là. Alors, le colonel Asimé Goïta a dit sur les médias maliens qu'il le reprochait, notamment à Bandao et à Moktaouane, de ne l'avoir pas consulté lorsqu'ils ont composé le gouvernement le 24 mai dernier. Et par conséquent, pour lui, c'était une violation flagrante de la charte de la transition que toutes ces parties-là avaient signées. Mais personne n'est dupe, on sait qu'en réalité, c'est parce qu'il y a deux proches du colonel Goïta qui ont été démis de leur fonction au sein de ce gouvernement, donc le ministre en charge de la sécurité et le ministre en charge de l'administration du territoire. Donc, c'est tout ça qui a fait que, évidemment, le colonel se sent quelque peu trahi, en quelque sorte, par Mbandao et Moktaouane, et donc il a décidé de les suspens de leur prorrogative. Et donc, aujourd'hui, il y a des discussions qui doivent reprendre avec l'émissaire de la CDAO, l'ancien président Woodlock Jonathan, qui est arrivé hier à Bamako en fin de soirée. Il a été reçu tardivement par les responsables de l'agent. Je crois que des discussions doivent encore avoir lieu ce matin. Il devrait aussi avoir une réunion, je crois, dans les jours qui viennent, à la demande de la France, une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies pour, évidemment, définir une position commune en raison de la situation qui prévaut actuellement au Mali. Il faut savoir que, pour ce qui concerne la CDAO, la CDAO, s'il doit se réunir en urgence pour savoir s'il faille remettre les sanctions qui avaient été levées à la faveur de la mise en œuvre des différents gouvernements de transition et le Conseil national de transition, est-ce qu'il va falloir, une partie des sanctions avaient été levées, est-ce qu'il va falloir remettre ces sanctions-là ? Le Conseil de sécurité aussi se demande s'il va falloir également mettre d'autres sanctions à l'encontre, soit de l'ensemble de l'État malais, ou bien des sanctions ciblées sur certaines personnalités. En l'occurrence, ici, je pense plutôt aux responsables militaires qui sont à l'origine du putsch. Et donc, là, on est encore dans l'expectative totale, mais cela n'est pas de très bonne augure parce que, comme j'ai dit, ils ont un mandat de 18 mois et donc près de la moitié du mandat a déjà été consommé alors que le véritable problème, c'est-à-dire mettre en place une plateforme commune de gouvernance avec une stratégie bien définie ensemble et surtout avec la volonté de travailler ensemble, c'est ça le problème malien, c'est que les civils et les militaires ne parviennent pas à travailler ensemble parce qu'évidemment, il y a des points de vue qui sont totalement divergents. Il faut savoir que les militaires, lorsqu'ils ont décidé de faire tomber Ibrahim Boubacar Keïta, ces militaires-là, en l'occurrence, le colonel Goïta et ses collégionnaires, n'ont, me semble-t-il, pas l'intention de quitter la politique de sitôt. Et donc, pour moi, c'est véritablement un signe de crainte. Il ne faut pas oublier que ce qui se passe au Mali, c'est ce qui s'est passé durant 30 ans au Nigeria. Entre les années 60 et 90, le Nigeria a été dirigé d'une main de fer par les militaires. Donc, ce n'est qu'à la faveur d'une part, d'une volonté de la part des militaires de véritablement quitter l'arène politique pour se consacrer à l'arène purement sécuritaire, d'autre part, et avec l'aide de la communauté internationale aussi, qu'ils sont parvenus à redevenir véritablement une nation sur le plan démocratique qui est considérée aujourd'hui, maintenant, comme l'un des modèles en Afrique. Bien sûr, on a des anciens militaires qui sont à la tête du pays, comme c'est le cas du général Bouhari actuellement, mais il est venu à la faveur d'une élection démocratique. Donc, on est encore un peu dans l'expectative, on est un peu dans le statu quo. On va voir ce que les discussions que Goodlock Jonathan et le colonel Goïta vont donner. Ensuite, on verra ce que la CDAO va dire, parce qu'il semblerait qu'il y aurait aussi peut-être une délégation de chef d'État de la CDAO qui devrait se rendre à Bamako aussi pour discuter avec les poutistes. Donc, tout ça, on est encore un peu dans le flou. Et c'est ce flou-là qui fait craindre le pire quant à l'éventuelle organisation dans les délais qui avaient été prescrits d'une élection libre et d'un retour éventuel du Mali dans le concert des nations en tant qu'État démocratique. Ça, je n'y crois. J'y crois de moins en moins dans les délais-là et avec ces acteurs-là, notamment les acteurs militaires. D'accord. Tu avais quoi au programme ce matin ? Bon, ce matin, on parlait évidemment du grand retour des États-Unis au Proche-Orient parce qu'il faut savoir que durant les quatre années qui sont écoulées sous l'administration Trump, les Américains s'étaient totalement retirés des accords de ce lot ou du moins de ce qui en reste, laissant ainsi la voie libre à Benjamin Netanyahou qui, durant quatre ans, a pu, au gré de ses volontés, fouler une fois de plus l'ensemble des résolutions que les Nations Unies prenaient sur la question de l'occupation palestinienne et fouler aussi l'ensemble des résolutions qui étaient contenues dans l'accord d'Oslo. Benjamin Netanyahou n'a jamais caché le fait que tant qu'il serait là, pour lui, il n'y aurait pas d'accord d'Oslo parce que pour lui, les accords d'Oslo de 1993 étaient de mauvais accords. Mais néanmoins, même si on sait que c'est purement rhétorique, c'est-à-dire qu'il admet qu'il va y avoir, il est pour le fait qu'il y ait deux États palestiniens et israéliens vivant côte à côte avec des frontières clairement définies, mais on sait que Benjamin Netanyahou, ce n'est qu'un pur discours aux léticiens pour essayer de calmer les voisins arabes autour d'Israël, essayer de consolider des quelques pays arabes qui ont décidé de nouer des relations diplomatiques avec Israël et essayer de montrer à la communauté internationale qu'il reste, c'est-à-dire qu'il défend l'idée de base des accords d'Oslo, c'est-à-dire la création d'un État palestinien qui vivrait de manière pacifique aux côtés d'un État israélien. On sait que c'est un candiscopolitien, pourquoi ? Parce que pour qu'il y ait deux États, il faudrait qu'il y ait des frontières définies de manière claire. Or, dans les accords d'Oslo, on avait un peu mis la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on avait d'abord accordé une existence, une reconnaissance juridique, une reconnaissance politique à un État palestinien. On leur a donné une capitale, c'est-à-dire Ramallah. On leur a donné un exécutif qu'on appelle l'autorité palestinienne. Ce n'est pas le gouvernement palestinien, c'est l'autorité, c'est-à-dire une autorité locale avec, bien entendu, des prémoratives extrêmement limitées. Ce n'est pas comme un chef d'État qui agit au nom de la souveraineté de l'État qu'il dirige. La Palestine, c'est un État, mais ce n'est pas un État souverain dans le sens où les Palestiniens n'ont pas la pleine maîtrise, n'ont pas le plein contrôle de leur territoire pour la simple bonne raison qu'on ne connaît pas les limites géographiques de ce territoire-là. Il existe. Il y a des ambassades, par exemple, à Ramallah. La Palestine a des ambassades dans un certain nombre de pays à l'étranger, mais sur le plan local, c'est extrêmement difficile puisque déjà, dans les accords de Slo, la Palestine a été constituée de la bande de Gaza, d'une part, et de la Cisjordanie. Or, aujourd'hui, si tu veux, l'influence de l'autorité palestinienne, qui est éligée par Mahmoud Abbas, qui a succédé à Yasser Al-Affat, est illimitée à la Cisjordanie. La bande de Gaza est administrée depuis dix ans par le Hamas, le Hamas qui est considéré par les Occidentaux et les États-Unis en tête comme étant une organisation terroriste, le Hamas qui est un adversaire farouche du Fatah, qui est le parti de Mahmoud Abbas et qui est le parti qui dirige justement la Cisjordanie. Donc, c'est dans un État palestinien éclaté, qui n'a pas la pleine mesure, qui est la peine maîtrise de ses frontières, qui est extrêmement dépendante des bons vouloirs d'Israël, que, évidemment, Anthony Blinken vient se pencher. D'autant plus qu'il arrive là, cinq jours après la trêve qui avait été obtenue, après dix jours d'intenses combats du côté de la bande de Gaza, entre d'une part le Hamas et les Israéliens. Il faut savoir que dix jours de combats ont fait d'énormes dégâts, surtout chez les Gazaouis, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu 129 morts chez les Palestiniens, dont à peu près une trentaine d'enfants, alors que chez les Israéliens, on ne déploie que neuf morts, dont un enfant de six ans et un soldat israélien. Donc, l'Égypte et le Qatar avaient obtenu de la part du Hamas, notamment, et c'est le feu, parce qu'évidemment, ce sont les deux principaux pays qui permettent au Hamas de continuer d'exister dans la bande de Gaza. Ce sont leurs soutiens. La plupart des biens et services qui arrivent, notamment dans la bande de Gaza, passent par l'Égypte. L'Égypte, c'est la principale porte d'entrée extérieure de Gaza. Et ensuite, le Qatar, c'est le principal bailleur de fonds, si on peut parler ainsi, du Hamas à l'extérieur. Donc, ce sont des alliés extrêmement importants pour le Hamas et ce sont donc aussi des acteurs incontournables, si l'on veut parler d'un éventuel processus de paix dans la région. Et donc, c'est la raison pour laquelle, à la suite de cette trêve-là, à pro-négocier par le Qatar et l'Égypte, entre le Hamas et le gouvernement de Benjamin Netanyahou, que les Américains font leur grand retour depuis l'élection de Joe Biden, depuis la prise de fonction, pardon, de Joe Biden le 21 janvier de cette année. Donc, pour Antony Blinken, il ne s'agit pas de venir faire des annonces spectaculaires, non, il s'agit déjà de venir, de revenir, en quelque sorte, dans la région à petits pas, d'abord en essayant de renouer le dialogue avec des Palestiniens qui avaient été totalement délaissés par l'administration de Donald Trump. C'est la raison pour laquelle il est arrivé hier à Jérusalem. Il a rencontré le premier ministre, Benjamin Netanyahou. Aujourd'hui, il devrait rencontrer les autorités palestiniennes, dans la tête desquelles le chef de l'autorité palestinienne, donc Mahmoud Abbas, mais il n'ira pas dans la bande de Gaza. Comme je l'ai dit, la bande de Gaza, étant depuis dix ans administrée par le Hamas, le Hamas étant considéré comme une organisation terroriste par les différents gouvernements américains, donc il n'ira pas là-bas. Néanmoins, même s'il ne cite pas la bande de Gaza, lorsqu'il parle de volonté d'aider les Palestiniens à reconstruire leur territoire qui a été détruit, il parle évidemment de la bande de Gaza, puisque la Cisjordanie n'a pas été, n'a pas subi d'énormes dégâts, en dehors de quelques manifestations, notamment dans la zone de Jérusalem-Est, qui est non loin du quartier de Sheikh Jarrah, qui fait l'objet d'âpres combats, notamment sur le plan juridique, entre les Palestiniens et les Israéliens. Le gouvernement israélien a décidé que les familles palestiniennes qui vivent dans ce quartier-là depuis 1974 devraient être délogées de cette zone-là pour être encore envoyées ailleurs, et cette zone devrait être occupée par des colons israéliens. C'est à partir de cette volonté-là, c'est cet événement-là qui a déclenché cette nouvelle guerre entre Palestiniens et Israéliens. Donc, évidemment, pour les Américains, il s'agit d'abord de renouer le contact avec les Palestiniens, de revenir au sein des négociations et de reprendre la place qui a toujours été la leur dette en tant que médiateur ou interlocuteur incontournable dans ce conflit-là, et surtout essayer d'apaiser également les tensions, parce que les tensions, malgré la trêve qui est là, les tensions demeurent extrêmement vives. Hier, il y a eu encore un attentat, un assaillant palestinien ayant blessé au couteau deux soldats israéliens. Celui-ci a été abattu. Donc, cela prouve que cela s'est produit dans la lisière entre les territoires de Jérusalem-Est et celles d'Israël, des quartiers juifs. Donc, ce qui dit que, même s'il y a la trêve depuis cinq jours, la tension demeure encore extrêmement vive dans ce secteur-là. Et donc, on va voir ce que cela va donner. Les Américains vont venir toujours avec leurs mêmes tactiques, c'est-à-dire que pour renouer le dialogue, on ne vient pas les mains vides, on vient avec un carnet tchèque. Et donc, ils ont décidé qu'ils vont lancer prochainement un appel à contribution de la part des pays occidentaux, contribution dans laquelle eux aussi vont participer, pour essayer de relancer au plus vite la destruction de Gaza, parce que Gaza a été, apparemment, a été détruit, peut-être pas en totalité, mais une grande partie des infrastructures palestiniennes ont été détruites par l'armée israélienne. Donc, pour véritablement nouer, pour véritablement amorcer un dialogue constructif et surtout sur le long terme, sur le moyen terme, on ne peut pas dire sur le long terme, parce que c'est un conflit qui tient sur tellement de paramètres qu'essayer de les analyser sur le long terme, ce n'est pas possible. Mais disons sur le court terme, c'est-à-dire dans les six mois, dans les un an, ou du moins durant toute la période de ce mandat de Joe Biden, les Américains vont tout mettre en œuvre pour essayer déjà d'apaiser l'attention et essayer autant soit peu de réactiver, du moins même l'idée d'un accord d'Oslo, parce que pour les deux parties, l'accord de Slo est mort. Le Hamas n'a toujours pas reconnu l'État d'Israël. Le Hamas continue à considérer l'État d'Israël comme étant une force d'occupation. Et donc, les Israéliens, eux, continuent à dire qu'ils n'accepteront pas, notamment les alliés du Likoug, le parti de Benyamin et de Jalons, notamment les alliés de droite et d'extrême droite, continuent de dénier toute existence à l'État d'Israël. Tout au plus, ils voudraient accorder aux Palestiniens un statut de réfugié sur le sol israélien. Donc, c'est tout ça qui fait qu'on est très, très loin dans l'esprit des accords d'Oslo. Et le retour des Américains dans cette région-là aussi, c'est une très, très bonne nouvelle pour la communauté internationale, parce qu'on le sait, les Américains ont les moyens de discuter avec les deux parties. Et les Américains, lorsqu'ils le veulent vraiment, ont les moyens d'amener Israéliens et Palestiniens vers la négociation et éventuellement vers la paix. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM. La station urbaine. Restez connectés dans l'Euda Fresh Morning. On se retrouve juste derrière.